En fait, pour montrer mon travail, pour gagner un concours, ça reste quand même quelque chose qui vous permet de vous dire que vous n'avez pas trompé, que vous êtes dans le juste, on aime bien avoir un peu de reconnaissance aussi. Et voilà, cette collection pour moi était une des collections les plus abouties, j'ai déjà été présenté hier au Festival de la mode, l'année dernière avec, et là où j'avais envie vraiment de la présenter, de la mettre en avant. Je vois qu'au niveau des couleurs, vous êtes très basé sur le blanc et le noir. Alors cette collection est exclusivement noir, blanc et or, après il y a différentes matières, il y a des pierres naturelles, il y a du laiton plaqué or, du cuir, du polyamide, à nouveau les pierres, l'aulite, l'onyx. Et voilà, donc la collection de la son nom était noir, blanc et or, et du coup ça c'est la marque à trois ans. Voilà, et... Et c'est la première fois que vous concourez ? Non, j'ai déjà participé, mais jusque-là je n'ai jamais gagné. Voilà, donc il faut un début à tout. Et là, ça a été bon tout. Et je suis assez fier d'être ici. Donc vous êtes basé sur Paris ? Je suis basé sur Paris, j'ai ouvert ma boutique dans le 9e rue de Budapest. Et la boutique vient juste, enfin, ouverte en septembre et d'avril. Et vous travaillez donc avec des grandes maisons ? Je suis designer pour d'autres structures, plutôt en joaillerie. Et non, pour ma marque, je... Oui, pour notre marque, bien sûr, mais vous avez pu le travailler aussi en collaboration avec des grandes maisons, justement. Je peux travailler en collaboration aussi. Avant, oui, j'ai dessiné pour différentes marques, dans l'orientation mode. Mais là, actuellement, non. Quand je dessine, c'est plus en freelance, c'est plus que sur la joaillerie et du précieux. Mais bon, la marque a quand même une orientation... Vous travaillez à faire précieux ? Je travaille, je design, oui, en précieux. Même que des nœuds. C'est un plaisir.